Assalamu alaykoum ikhwan, akkhawat, mahabibou ikou fait de la nouvelle vidéo Léhia tatiemal la vidéo précédente La vidéo précédente dans le sujet c'était la nouvelle organisation territoriale conformée à la constitution et aux lois organiques 111.12.13 Donc la vidéo précédente, la loi organique 111.14 relative aux régions Je fais la première partie liée à les conditions générales de la gestion démocratique des affaires Donc d'abord en dessous la deuxième partie, les compétences de la région Au revoir sur la vidéo, les compétences de la région Donc notre plan est comme celui Donc chapitre 1, disposition générale Chapitre 2, les compétences propres Chapitre 3, les compétences partagées Et les compétences transférées Donc Commençons par le premier chapitre Disposition générale L'émission de la région Donc en vertu de l'article 80 de la présente loi Donc la région est chargée à l'intérieur de son ressort A l'intérieur de son ressort territorial Dimission 2 Renforcement de la coopération Promotion du développement intégré et durable Notre-Damea Moustedalba Renforcement de sa compétitivité Et exécution du programme de développement régional Donc sur la part L'amélioration De l'attractivité Et de la compétitivité économique De l'espace territorial de la région Avec une meilleure utilisation Des ressources naturelles Et leur valorisation Et leur préservation Donc Passons maintenant Deuxième chapitre Chapitre Compétences propres Donc Déjà je finis Le principe De subsidiarité Donc En vertu de ce principe Donc La région exerce Des compétences propres Des compétences partagées Et transférées Donc Commençons par Compétences propres Donc la région exerce Des compétences propres Dans le domaine Du développement Régional Et les chargées également De l'élaboration Et du suivi De l'exécution Du programme Du développement régional Et schéma régional De l'aménagement Des territoires Donc Développement régional Donc la promotion Du développement régional Par Développement économique La formation professionnelle Et continue Le développement rural Transport La culture L'environnement Et renforcement Et renforcement De la coopération Internationale L'aménagement Du territoire Fixe un cadre Général Du développement Régional Durable Intégré Et cohérent Dans les espaces Urbains Et ruraux Donc Effective Par voie Réglementaire La procédure D'élaboration De suivi Et l'actualisation Du programme De développement Régional Et le chemin D'aménagement Du territoire Sur la base D'une approche Participative La région Procède A la préparation A la préparation Du programme De développement De la région Et œuvre Sans suivre Son actualisation Et son évalisation Donc L'actualisation Peut-être Commencée A partir De la Troisième année De son entrée En vigueur Le programme De développement De la région Donc La durée Du programme C'est 6 ans Par voie Réglementaire Donc Les besoins Et Les besoins Et les Potentialités De la région Une identification De ses priorités Une évaluation De ses ressources Et dépenses Prévisionnelles Donc Ce sont Les Clés Et les Grands Les grands axes Du programme De développement De la région Bon Passons Maintenant Chapitre 3 Compétences Partagées Ces compétences Sont exercées Par voie Contractuelle Donc Les compétences Propres Compétences Exercées Par voie Réglementaire Et les compétences Partagées Ce sont Des compétences Exercées Par voie Contractuelle Entre l'État Et la région Donc Développement économique Développement durable Amélioration De l'attractivité Des espaces Territéraux Et la compétitivité La promotion De l'emploi Recherche Et recherche Scientifique Développement rural La mise à niveau Du monde rural Développement Des zones Montagneuses Et oisiennes La création Des agropoles Développement social La mise à niveau Social Assistance médicale La promotion De l'habitat Social Donc Ces compétences Ce sont des compétences Partagées Soit entre l'État Et Soit entre l'État Et la région Ou soit entre la région Et les autres Collectivités Territoriales Donc L'environnement Préservation Des ressources Naturelles Et On Préservation Des écosystèmes Forestiers Dans le domaine De la culture Donc Valorisation Du patrimoine Culturel De la région La création Et la gestion Des établissements Culturels Tourisme La promotion Du secteur De tourisme Sur Le territoire De la région Donc Passons maintenant Au dernier chapitre C'est Les compétences Transférées La région Exerce Les compétences Qui lui sont Transférées Par l'État Dans le domaine De la santé La culture L'environnement Et les infrastructures À dimension Régionale Lors Du transfert Des compétences De l'État Vers la région Sont Prés en compte Les principes De différenciation Et Progressivité Les compétences Transférées Sont Transformées De compétences Propres En vertu D'une modification De la Présente loi Donc Je vous remercie Pour votre attention Donc On se voit À la prochaine vidéo Pour Aborder La troisième partie Je vous remercie À bientôt Sous-titrage Sous-titrage